Les métaux lourds dont on parle tant et qui posent tant de problèmes pour la santé, ce sont le mercure, l'aluminium. On me dit « Oh, mais l'aluminium, ce n'est pas lourd. » C'est une bonne remarque. Il y a aussi l'arsenic, le bismuth. Il y a plein de ces métaux qui sont inutiles pour notre corps. Et pourquoi on les appelle lourds ? C'est parce que quand ils se collent à une substance, ils ont tendance à le faire floculer, c'est-à-dire descendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met de l'aluminium dans l'eau. Elle va se coller à tout ce qui se trouve dans l'eau et elle va le faire descendre. Donc, normalement, il ne reste presque plus d'aluminium dans l'eau du robinet. Et ça a fait la même chose dans notre corps physique ? Ça a fait la même chose dans notre corps physique. En réalité, notre corps n'arrive pas à exploiter ces éléments et n'arrive même pas à les expulser la plupart du temps. Donc, il reste à l'intérieur de notre corps. Et l'inconvénient, c'est que ce sont des super-oxydants qui nous font vieillir plus vite. Alors, en plus, ils adorent se planquer dans le gras, le gras du cerveau, le gras du bidou ou le gras des fesses, ça c'est moins grave. Mais le gras du cerveau et tout le système nerveux, s'il y a des médecins de l'eau, ils vont avoir tendance à se planquer là et ils vont empêcher le système nerveux de fonctionner correctement. Donc, on va se retrouver avec le système nerveux qui vieillit plus rapidement, donc le cerveau qui vieillit plus rapidement. Le système cardiovasculaire, lui aussi, commence à devenir sensible puisqu'il a son propre système nerveux personnel et qu'il n'aime pas non plus l'oxydation. Ce qui fait que concrètement, en termes de symptômes, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va retrouver les problèmes de mémoire, de concentration, des douleurs au niveau de la tête, la zone chaude, le steak à l'intérieur du crâne lorsqu'on téléphone. Pire, lorsqu'on passe à proximité d'une lampe ou du Wi-Fi. Là, c'est l'électro-hypersensibilité. On peut devenir, à cause des métaux lourds, sensibles aux produits chimiques, ne plus supporter les odeurs de parfum, des choses comme ça. On peut avoir des douleurs partout, puisque les capteurs de douleurs, c'est le système nerveux. Et les métaux lourds essayent de rentrer par la tête du système nerveux. Et donc, je peux avoir des sensations aux extrémités, sur les plaques dorsales. Donc, c'est très, très proche de ce qu'on trouve dans la fibromyalgie. Et alors, finalement, Stéphane, on fait quoi ? Parce qu'on se reconnaît certainement dans ces symptômes que tu as nommés. On fait quoi avec, maintenant ? Alors, ce qu'on peut faire avec, alors, juste pour les symptômes, je recommande vraiment, j'ai fait un petit questionnaire sur mon site, où vous avez un petit questionnaire, et plus la note est élevée, plus vous avez des risques d'être intoxicométaux lourds. Ok, donc je vais mettre le lien en bas de la vidéo, comme d'habitude. Merci. Ensuite, on peut faire des tests pour objectiver, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est surtout aider le corps à aller retirer les métaux lourds. Donc, on a, disons, trois niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention, ça paraît complètement à côté, mais je dis souvent à mes clients, qui ont des problèmes avec les métaux lourds, de tester un mois avec 0-0 laitage et 0-0 gluten. Oh, c'est difficile. Oui, mais quel est le rapport entre le gluten, c'est surprenant, et les métaux lourds ? Eh bien, les métaux lourds, c'est du sable dans les rouages de tout le corps, notamment les rouages de la digestion et de la fabrication d'enzymes digestives. Alors, il se trouve que le lait et le gluten sont les enzymes que nous produisons le moins et l'aliment que nous mangeons le plus. Et très sincèrement, c'est presque 9 fois sur 10, mes clients, quand ils arrêtent pendant un mois le détache de le gluten, mes clients intoxiquent aux métaux lourds. Moi, je ne suis pas anti-létage, anti-gluten. Je dis juste, il ne faut pas trop en manger. Eh bien, en arrêtant pendant un mois, juste la moitié de leurs symptômes disparaissent. Et donc, là, après, on a envie de continuer à faire ce régime-là ? Ah oui, j'ai beaucoup de clients qui disent, « Oh, je vois la différence. Maintenant, je n'ai plus envie. » Et je vois quand je fais un écart. Et puis, il y a 10 % pour qui ce n'est pas un vrai problème. Et dans ce cas-là, on passe… Pour les deux, je recommande ensuite de passer la deuxième mi-teste qui est d'aider le corps à l'aide de compléments alimentaires à retrouver son plein potentiel d'élimination. Là encore, la réponse est un peu complexe. Donc, sur mon site, vous trouverez les réponses comment se détoxifier pour l'alimentation si vous n'avez pas de symptômes ou pas trop de symptômes. Mais si vous avez beaucoup de symptômes, faites-vous accompagné par un thérapeute qui vous donnera un traitement qui vous protège de l'oxydation des métaux lourds, qui vous permet de fonctionner malgré les métaux lourds, qui permet à votre foie d'éliminer au maximum les métaux lourds, car c'est lui qui aura dû les éliminer, qui aidera votre foie à se réparer. Parce qu'à chaque fois qu'il transporte des métaux lourds, il se fait abîmer. Donc, il faut lui mettre du réparateur. Et puis enfin, quelque chose qui aide les intestins à mieux éliminer les métaux lourds. Moi, j'utilise un protocole en 5 ou 6 points qui se retrouve dans la plupart des protocoles dont on parle, les protocoles à la chlorella, qui est le plus connu, mais aussi les gens qui font l'équilation chimique. Mais il faut faire cette base-là. Donc là, je vous invite vraiment à regarder, j'ai fait des vidéos qui sont plus longues sur ce sujet, mais très sincèrement, il faut mieux se faire accompagner. Le dernier point où il faut vraiment, vraiment se faire accompagner, c'est la chélation elle-même. C'est-à-dire que là, la deuxième étape, c'est d'aider votre corps à retrouver son plein potentiel. Et déjà, rien qu'avec son plein potentiel, c'est juste énorme. Mais ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle la chélation. C'est une substance qui va chercher les métaux lourds et qui va les jeter. Et qui va chercher les métaux lourds dans les cellules, notamment dans les cellules du cerveau, puis va aider votre corps à les éliminer. Sauf que des fois, notamment la chlorella, est super efficace, voire trop efficace. Et il y a plein de métaux lourds qui sortent de mon cerveau. Ça circule partout. Mais si je n'ai pas fait l'étape 2, eh bien, mon foie est bouché, en quelque sorte. Il n'arrive pas à protester. Et je suis moins bien. Donc, c'est super efficace. Et moi, je fais ça depuis 10 ans. Et quelle que soit la méthode, c'est possible de le faire. Mais il faut faire les choses pas par temps. 1. Arrêtez de détager le gluten pendant un mois. Et faites-vous une idée. 2. Essayez d'améliorer votre alimentation. Mais surtout, de prendre des compléments qui vont protéger votre corps, protéger votre foie. Et les aider à fonctionner au mieux, malgré les métaux lourds. Et 3. Ensuite seulement, passez à la chélation, à la chlorella. Il y a des gens qui passent directement à la troisième vitesse, voire même à la quatrième vitesse, parce qu'il y a la chélation accélérée. Ils disent, ouais, la chlorella et la y des ours, mieux. La chlorella et la coriandre, c'est super efficace. Ah, oui, c'est super efficace. Moi, j'ai deux trop clients. C'était tellement efficace, mais leur foie n'était pas préparée. Ils se sont retrouvés avec plein de métaux lourds qui circulaient. Ils avaient la sensation de mourir en permanence, simplement. Ah oui, donc c'était trop. Donc, faites-vous accompagner. Si vous voyez que vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, faites-vous accompagner. Si vous avez un peu de métaux lourds, faites votre cure du foie deux fois par an. Utilisez des aliments qui contiennent beaucoup de soufre, comme les choux, l'ail, l'oignon. Mangez beaucoup de fruits, de légumes, des jus de légumes, qui sont très détoxifiants, et c'est suffisant. Mais si vous avez des symptômes, je suis désolé de vous dire ça, mais faites-vous accompagner. Moi, en cabinet, je vois plein d'autodidactes de la détox qui se sont juste enfoncés encore plus profonds en faisant des choses sans avoir une vision globale de la détox. D'ailleurs, j'ai fait un programme aussi qui explique comment se détoxifier tout seul. Si ça vous intéresse, je le présente sur mon site. Oui, bien sûr. Je vais mettre, de toute façon, tous les liens dans la vidéo, enfin, en bas de la vidéo. Merci infiniment, Stéphane Tétard, donc, pour ces beaux conseils. Et les amis, suivez, écoutez, parce que finalement, de ce que je comprends, on a toujours de corps émotionnel, physique, mental et, je dirais, même spirituel. Et en fait, quand un de ces corps-là ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui est en équipe. Donc, vous en avez besoin pour fonctionner dans votre quotidien. Profitez-en et partagez, parce que c'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501